Salut ! Avec Elliot, nous nous emmenons à l'aventure. C'est parti ! Salut les amis ! C'est parti pour préparer un nouvel itinéraire. Enfin un nouvel itinéraire, pas tout à fait. Parce que j'ai bien envie de faire un trajet que j'avais prévu dans mon tour d'Europe et qui n'a pas pu se faire puisque l'itinéraire est complètement chamboulé. Donc on va regarder combien il y a de kilomètres et savoir si c'est faisable pendant mes prochaines vacances. J'ai sorti la carte, l'ordinateur avec le site Voyager à Vélo en France. Donc c'est France Vélo Tourisme. Si vous ne connaissez pas, il est parfait pour connaître les distances et les possibilités de trajet. Le guide avec toutes les vélo-routes de France. Et puis mon calepin pour écrire tout ça. Alors c'est parti ! Alors pour commencer, j'ai compté combien j'avais de jours possibles pendant mon voyage. Donc voilà, je vais partir un mardi et je vais revenir un vendredi. Donc ça me fait 11 jours de voyage, sauf que comme c'est un trajet, un aller, il faut que je fasse le retour en train. Donc j'ai compté une journée pour le retour, donc la dernière journée, celle du vendredi. Et donc je vais garder deux jours de pause pour avoir le temps de visiter. Donc je ne garde pas le suspense plus longtemps. Je vous montre où est-ce que je pars. Donc je vais partir de Vesoul pour aller à Trèves en Allemagne. Alors là, je marque Circles-les-Bains parce que c'est à la frontière française. Hop ! Voilà, ça va être mon itinéraire. 327 km. Et ensuite pour aller de cirque à Trèves, voilà, on a 53 km. Une fois que je vais être à Trèves, je vais visiter et ensuite je vais faire le chemin retour par la belle route. Et par contre, je vais redescendre jusqu'à Thionville pour pouvoir prendre le TER pour rentrer à la maison. Et donc là, il y a entre 76 et 80 km. Donc résultat, ça va me faire un total de 461 km pour 8 jours. Donc ça fait en moyenne 58 km par jour. Donc ce qui est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est répartir les étapes sur ma semaine de vélo. Ok. Donc j'ai pris la carte. Moi, je vais partir de Vesoul ici. Je vais suivre la voie, celle-là en fait. Hop ! Qui passe par Nancy, par Metz, donc Thionville, Circles-les-Bains. Et ensuite, ça continue en Allemagne jusqu'à Trèves. Et ensuite, demi-tour, hop, jusqu'à Thionville pour prendre le TER. Mais ça, c'est une toute autre aventure. Donc déjà, premier jour, aller à Vesoul. Donc je vais me faire déposer à Vesoul. Et ensuite, faire une jambe. Moi, ce que je veux absolument faire, c'est m'arrêter à Nancy. Donc je vais regarder combien il y a de kilomètres entre Vesoul et Nancy. Et ensuite, je vais repartir la suite. Allez, je vous fais ça en avance rapide. Ça y est les amis, j'ai fini. J'ai fait l'itinéraire. J'ai à peu près réparti les distances, plus ou moins correctement. Allez, c'est parti pour remplir les sacoches pour remmener toutes les affaires. On va partir à vélo. Alors, j'en ai plusieurs, il faut faire la mousse. Je vais prendre des chaussettes. Je m'avais pris l'année dernière pour pas avoir froid ou beaucoup plus s'il fait froid à avoir froid, si vous voulez. Et sur chaussettes pour pas avoir froid. Là, je prends le poids à répartir les vêtements dans les sachets. Je viens de rentrer du travail. Je vais récupérer la sacoche, lumière arrière, lumière avant, pour pouvoir être sur Elliot pendant le voyage. J'ai fait quelques achats de dernière minute. Je vais vous montrer tout ça. J'ai pris une bouteille en métal pour mettre l'alcool à brûler dedans. Je pense que ça ferme bien. On verra si il n'y a pas de soucis. Et j'ai été racheter, je viens de récupérer, un t-shirt manche longue en mérinos pour ne pas avoir froid. Donc maintenant, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à partir. À la semaine prochaine pour retrouver Elliot et commencer cette aventure. À bientôt ! Et donc je disais, je veux garder deux jours de pause, une annoncie... Oh ! Je vous ai déjà dit que les résultats vont pas. ... ...